Alors, vous avez fait votre itinéraire ? Vous allez où ? C'est LA question qu'on nous pose depuis 6 mois qu'on a décidé de tout quitter pour voyager à vélo. Dans cette vidéo, on va te parler de nous, comment on construit notre voyage à vélo et de fait, comment on a décidé de prévoir notre itinéraire. On s'en remet à mon pendule pour ça. Notre conception du voyage, on ne part pas pour défendre une cause, si ce n'est le voyage lent, écologique et autonome. Respecter la nature et les êtres vivants. Le monde se retraitit de plus en plus, la biodiversité disparaît, donc nous, on veut partir à la découverte du monde et de sa beauté. Rencontrer les gens des différentes cultures avant que tout soit uniformisé par la mondialisation. C'est un peu un voyage initiatique à deux, à la découverte du monde, de l'autre et de soi. L'idée, c'est de se mettre dans une dynamique et de se décentrer. Pour remplir notre objectif, qui est aussi de lâcher prise et de faire confiance à la vie, on a décidé de s'en remettre à mon pendule. Alors, pourquoi s'en remettre à mon pendule ? Le pendule, déjà, ce n'est pas que du hasard. C'est aussi se reconnecter à ce qui fait vraiment sens pour soi. D'arrêter de réfléchir avec le mental, le cerveau et de faire les choses par rapport à son cœur. Et débrancher le cerveau, ce n'est pas franchement évident. Donc, ça permet ça, le pendu. Ensuite, on a la chance de pouvoir partir sans durée déterminée. Vu qu'on quitte tout, on peut partir, voilà. Quand on en aura marre, on reviendra ou on ne reviendra pas si on se pose quelque part. Donc, ça, ça change quand même la donne. Parce que jusqu'à maintenant, on voyageait classiquement dans le sens où on prenait l'avion, on allait visiter un pays, on avait déjà réfléchi à notre itinéraire, on n'avait rien réservé. Et on arrivait avec notre sac à dos et on voyageait en sac à dos, transport en commun, etc. Puisqu'on n'avait qu'un mois et après, il fallait qu'on reprenne l'avion pour rentrer. Donc là, c'est un autre type de voyage qu'on s'apprête à faire. Puisque déjà, on part en vélo de chez nous, qu'on n'a pas de date de retour et qu'on n'a pas vraiment d'itinéraire précis. Si ce n'est celui que nous a indiqué, le pendule, ça, on t'en parle juste après. Là, on peut aller tellement partout, dans la mesure du possible, puisqu'on n'est qu'en vélo sans prendre l'avion, sauf cas de force majeure. Parce qu'on a tellement l'univers des possibilités que c'était trop compliqué d'arriver à se déterminer, à décider quel pays on voulait faire en priorité. Donc on a décidé de poser la question à mon pendule. L'idée de ce voyage, ce n'est pas de tracer un chemin, un itinéraire précis, mais plutôt d'ouvrir l'horizon, d'élargir les possibilités, d'expérimenter, de se perdre pour mieux se retrouver. Alors peut-être que pour ça, on va tourner en rond, je ne sais pas. Petite précision pour que tu puisses comprendre, quand le pendule tourne sur la gauche, ça veut dire, pour moi, le oui. Quand ça tourne sur la droite, c'est pour moi le non. Allez, c'est parti ! Point de départ. Bon, visiblement, part de chez nous. Un itinéraire idéal pour notre voyage à vélo. Versailles. Ensuite, bateau. Ajaccio. Corse. Tour de la Corse. Ensuite. Corse. Sardinienne. Sicile. Italie. Remonter l'Italie. Après l'Italie. Suisse. Ok. Après la Suisse. Sachant que ça sera modifié au gré des rencontres et du voyage. L'Autriche. République tchèque. Slovaquie. Hongrie. Ensuite. Serbie. Bosnie. Monténégro. Albanie. Macédoine. Grèce. Crète. Grèce. Bulgarie. Roumanie. Bon, je m'arrête là. Je ne te fais pas tout le dérouler parce que c'est fortement susceptible de changer au cours du voyage. Ça te donne une petite idée de la direction qu'on va emprunter d'ici, ben en fait demain. L'idée, c'est de la simplicité. Déjà parce qu'on aura toutes nos vies dans quatre sacoches chacun. Mais aussi parce que voilà, on sera essentiellement bivouac, reconnecté à la nature, aux besoins primaires, manger, dormir, pédaler, trouver à boire. Et ça, ça permet aussi de remettre les plans du dollar à l'heure, je pense, et de décrocher le cerveau. C'est pour ça que je ne suis pas sûre qu'une fois qu'on sera sur la route, on va faire beaucoup de vidéos sur YouTube, même si j'aimerais bien qu'on vous fasse partager, vous faire partager un peu du coup ce que ça nous aura appris et les erreurs qu'on aura faites, les solutions qu'on aura trouvées, etc. Parce que l'idée, c'est quand même que ça t'apporte quelque chose, pas de raconter ma vie. Je ne sais pas du tout dans quelle dynamique je serai, le temps que j'aurai pour faire ça, est-ce que je serai plutôt dans l'envie de partager ou dans l'envie d'introspection ? Si on aura de l'énergie en termes de vitalité pour passer du temps à ça, ou l'énergie aussi en termes de soleil pour charger les panneaux solaires, wifi, de batterie, de tout ça. Voilà, on ne part pas pour faire un film sur notre voyage à vélo, là tu auras plein de chaînes sur YouTube avec des super images en drone, etc. Voilà, si c'est ça que tu attends, ne perds pas ton temps à regarder notre chaîne, tu n'auras pas de super images en drone, on n'a pas de drone. Si tu as bien aimé cette vidéo, appuie sur le pouce pour me le faire savoir et abonne-toi. N'hésite pas à la partager et à poser tes questions en commentaire. Il y a une luminosité un peu cheloule. Franchement, c'est naze cette lumière.